Musique Affaire Stanis Bujakira, les organisations des journalistes exigent la liberté sans condition du journaliste. C'était lors d'un point de presse ténu ce lundi 18 mars à Kinshasa et à l'internationale rencontre entre les présidents de l'Afrique du Sud et du Ghana. Les deux chefs d'Etat ont discuté de la coopération bilatérale en vue de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays sous la bannière de la ZLEKAF. Il est 19h30 mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Commençons ce journal avec cette actualité. Nous venons de l'apprendre en même temps que vous. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé a condamné à six mois de prison le journaliste Stanis Bujakira. Il est sommé aussi de payer une amende de 1 million de francs congolais. Il a été accusé d'avoir diffusé une note de l'ANER qualifiée de fausse par les autorités et qui a imputé la mort de l'ancien ministre Shiru Benkende au renseignement militaire. C'est sur base de cette occasion qu'il avait été arrêté le 8 septembre dernier. Mais bien avant cela, les organisations des journalistes et professionnels des médias ont organisé ce lundi, 18 mars à Kinshasa, un point de presse au cours duquel ils exigent la liberté sans condition du journaliste Stanis Bujakira. Car selon eux, sa condamnation constituerait une attente à la liberté de la presse. Fassions-le-Kéke nous en dit plus. À quelques heures du dernier verdict concernant l'affaire Stanis Bujakira, détenu en prison pendant sept mois, les associations des journalistes et professionnels de médias ont demandé pour la énième fois dans un point de presse la libération sans condition du journaliste Stanis Bujakira qui pour eux est un innocent et son arrestation constituerait une attente à la liberté de la presse. Et à 48 heures du verdict de ce procès injuste, nous, les organisations professionnelles de la RDC, nous lançons un appel vibrant au juge du tribunal de Grande-Estade de la Gombée pour qu'ils fassent une montre d'un ultime sursaut d'honneur et d'indépendance en ordonnant l'acquittement pur et simple de notre confrère Stanis Bujakira. En tout état de cause, en tout état de cause, et quel que soit le verdict qui sera prononcé à son sujet ce mercredi 20 mars 2024, l'histoire retiendra que ce journaliste était innocent et que toutes les accusations portées contre lui, que le procès de Stanis Bujakira était un procès politique. Prenant la parole, le président provincial de l'Union de la presse corollais a appelé tous les journalistes à la solidarité. Poursuites à l'arrestation que nous jugeons arbitraire, injuste, que notre confrère Stanis Bujakira, dont les verdicts risquent d'être dangereux. Ce 20 mars à Kutjassan, au nom de la presse de Kutjassan, et toute la presse de Kutjassan, y compris les correspondants des médias internationaux, je nous invite à une grande mobilisation de maintenant pour les soutiens à notre confrère. Pour rappel, Stanis Bujakira est accusé d'avoir fabriqué et distribué une note de renseignement civil incriminant les renseignements militaires, dont la mort des chérubins au Kende. Lors de l'audience du 8 mars, le ministère public a requis une condamnation de 20 ans de servitude pénale principale contre Stanis Bujakira et une amende d'un million de francs congolais. Et puis, le Premier ministre Samalou Konde Kengé a présidé ce lundi 18 mars la cérémonie de relance des activités du programme sino-congolais au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signée entre la RDC et les partenaires privés APCSC en sigle, l'ex-BCPSC, avec des attributions plus larges. Cette cérémonie qui fait suite à la signature le 15 mars dernier de l'avenant numéro 5 de la convention sino-congolaise conclue en 2008 entre la RDC et le regroupement d'entreprises chinoises. Suivez. La signature du nouvel avenant du contrat chinois avec des nouvelles clauses entre la RDC et le groupement de cinq entreprises chinoises vient relancer le programme sino-congolais. Si la convention prévoyait notamment 3,2 milliards de dollars pour les infrastructures, avec cet avenant, 7 milliards de dollars américains sont consacrés aux infrastructures de base pour le pays. Ceci grâce aussi à l'implication du chef de l'État. Permettez-moi de remercier très particulièrement son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui a eu cette vision claire de voir ce programme fonctionner autrement et atteindre les résultats pour lesquels il a été mis en place, mais surtout pour sa détermination à doter le pays des infrastructures à la dimension de ses richesses pour le bonheur du peuple congolais. Ayant pour finalité de léguer aux Congolaises et Congolais les infrastructures dignes de ce pays, la relance de ce programme sino-congolais est pour le Premier ministre un nouveau départ qui promet tout son soutien. Cette relance voulue par le chef de l'État, je l'ai rappelé ici tout à l'heure, doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme sino-congolais dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, ce qui implique une gestion efficiente qui en découle. Cette relance tombe à point nommé au début de ce deuxième quinquennat de son excellence M. le Président de la République. Pour ma part, je voudrais ici assurer l'accompagnement de la primature en tant que tutelle pour le bon fonctionnement de ce programme. La cérémonie de la relance de ce programme sino-congolais a été marquée par la présence de plusieurs autorités de la République démocratique du Congo, notamment celles qui sont impliquées directement ou indirectement à ce programme. Comment couvrir les affaires de justice principalement à la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est ? La problématique a fait l'objet d'une session de formation à Arusha, en Tanzanie, siège de cette instance de justice. Pendant trois jours, les professionnels des médias de pays de la Communauté d'Afrique de l'Est ont été outillés des techniques de couverture des affaires judiciaires. À l'issue de la formation, ces journalistes ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Patrick Ilunga. Je suis réporteur des questions de justice. Pour moi, la session de formation a été plus que de l'apprentissage. Ça a été une sorte d'immersion dans les arcanes de la justice et une valeur ajoutée à ce que j'ai déjà en tant que réporteur de questions de justice. Je me suis rendu compte que la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est coopère avec la justice de nos pays et généralement, il y a aussi beaucoup de défis à relever aussi à la Cour. C'est ce que j'ai réalisé et j'ai découvert ici. Les affaires de justice, ce n'est pas toujours évident que vous avez les termes adéquats, que vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que nous avons appris. Donc, ça me fait plaisir que j'ai participé. Ça me fait plaisir et que pendant les trois jours, on a vu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, croire renforcer dans nos reportages qui est une bonne source au cas où on va faire les reportages par rapport à la justice, par rapport aux affaires judiciaires, mais également, rencontrer les reportages de la sous-région, c'est aussi un atout. C'est aussi un atout parce que c'est aussi cette connexion qui fait que la région soit riche. La diversité aussi. Rencontrer ceux de la RDC, rencontrer ceux du Sud-Soudan, des journalistes, des reporters que vous ne connaissez pas avant. Il y a aussi des journaux qu'on est en train de découvrir. C'est aussi une richesse pour nous. Vous pouvez faire, par exemple, un reportage du Sud-Soudan étant au Burundi. Pourquoi ? Parce que vous avez une atout, vous avez un ami, vous avez un fellow qui se trouvait sur le terrain. Et à ces sujets, nous avons un intervenant ce soir qui va nous parler justement de cette session de formation des journalistes organisée par la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est. Il s'agit de Patrick Elunga. Bonsoir Patrick Elunga. Bonsoir Damoni. Bonsoir à tous nos téléspectateurs également. Alors, vous avez été participant à cette formation Arusha en temps de Ziani. Alors, de quoi s'agit-il dans cette formation ? Alors, il s'agissait de donner, on va dire, les armes aux journalistes, les outils, en tout cas, pour pouvoir mieux couvrir les affaires de justice de la Cour, de justice de la communauté d'Afrique de l'Est. Vous savez que le Congo, depuis un peu plus d'une année, fait partie de cette communauté. et la communauté s'agrandit. Aujourd'hui, c'est huit pays. Donc, les gens, on va dire, les résidents de la communauté, les Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Sud-Soudanais, les Kenyans ou les Tanzaniens ou encore les Somaliens, peuvent partir maintenant de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien parce que la Somalie vient aussi d'entrer dans la communauté. Et donc, comme la communauté s'agrandit, il y a encore beaucoup plus de membres, aujourd'hui, c'est autour de 300 millions de personnes dans la communauté. Donc, forcément, il y aura beaucoup de dossiers, beaucoup de problèmes qui seront peut-être amenés à la communauté d'Afrique de l'Est, à la Cour de justice. Donc, cette Cour sera appelée à juger, à trancher, à faire beaucoup des affaires autour de cette communauté. Et comme ces affaires-là sont tranchées au nom de chaque membre, bien de chaque personne de la communauté, les 300 millions d'habitants, il est important que tout le monde dans la communauté soit au courant de ce qui se fait. Alors, qui est censé apporter les nouvelles de la Cour de justice ? Ce sont les journalistes, dont eux, le porteur de vérité, qui doivent faire un peu le travail de courroie de transmission de ce qui se fait et ce qui se décide au niveau de la Cour de justice pour amener à la grande masse. Donc, je crois que c'est un travail important. Et ça a été une formation de trois jours. Voilà. Et Patrick Ilunga, nous avons appris qu'au niveau de cette Cour, il y a déjà une plainte qui a été déposée par la RDC contre le Rwanda. Voilà. Je crois que nous qui étions là, on avait été informés par le juge président même de cette Cour qui a déjà une plainte de la RDC contre le Rwanda. Il faut dire que ce sera la première fois qu'un État va aller en procès contre un autre État au niveau de la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est. Cette Cour, elle est aussi jeune. Ça fait seulement 22 ans qu'elle existe. Donc, elle est en train de faire aussi son expérience. Ce sera donc la première fois que deux États vont s'affronter. Ça va venir très, très prochainement. Mais à part l'affaire de la RDC contre le Rwanda, il y a aussi une autre affaire entre l'Ouganda et le Kenya qui doit être jugée incessamment. Donc, ces deux affaires-là, ce sont deux affaires, on dirait, inédites quand même par rapport au fait qu'il n'y a jamais eu de procès entre États. C'est vrai que la Cour juge beaucoup des affaires entre citoyens et en passant, il faut signaler que chaque citoyen résident de la communauté, vous pouvez être chinois, mais vous résidez dans la communauté, vous êtes habilité, donc vous avez la possibilité de saisir la Cour et poursuivre un État ou bien une organisation au niveau de la Cour et sans frais de justice. Donc, vous voyez, c'est une Cour qui est en train de monter, mais en termes d'affaires d'État, ce sera la première fois qu'un État ira contre un autre État et donc, on attend, je crois que très très prochainement, on va dire, le procès va commencer. Alors, Patrick Ilunga, à quoi peut-on s'attendre par rapport à cette plainte ? Quels en seront les retombées ? Voilà, déjà, pour répondre à votre question, il faut rappeler une anecdote pendant qu'on était en formation. Un journaliste ougandais a posé la question aux gens de la Cour, aux juges de la Cour. On est à la Cour ici. Où est la prison ? Eh bien, les juges étaient un peu embarrassés. Il n'y a pas de prison pour cette Cour-là. C'est une Cour, ils ont répondu que ce n'est pas une Cour criminelle. Donc, forcément, s'il y aura des condamnations, on s'attendra peut-être à des condamnations d'ordre symbolique ou bien d'ordre financier, du genre, vous payez, vous êtes condamné, vous payerez, par exemple, 500 millions à la RDC. Voilà. Mais, la greffière en chef, on va dire, la greffière adjointe, mais qui patrone, en fait, la Cour, parce que le greffier en chef est allé en, comment dire, il a, comment on dit, on dit ça en anglais, retirement, est allé à la retraite. Ah, excusez-moi, c'est le terme qui me manquait, est allé à la retraite. Donc, la greffière qui est là, en passant, c'est une Rwandaise, la greffière qui est là nous a dit, la faiblesse de la Cour, c'est qu'elle n'a pas la possibilité de faire appliquer une condamnation même des forces. Donc, on peut avoir condamné un État, mais si l'État est têtu, décide d'une éclosion, n'est pas appliquée, eh bien, la Cour, à la faiblesse, n'a pas la force de faire appliquer la condamnation même des forces. Donc, je crois que c'est une faiblesse, en tout cas reconnue par la Cour elle-même, mais on va peut-être s'attendre à des condamnations d'ordre symbolique, s'il y en aura, en tout cas, condamnations, parce que le procès lui-même, on s'attend à ce que ce soit un procès fleuve entre la RDC et le Rwanda. Et donc, cette Cour-là, j'espère que la justice va être dite. Et en passant, il faut dire que la RDC est l'un des pays où la Cour n'est pas représentée, parce que la Cour est actuellement présente dans tous les pays, à part la Somalie qui vient d'adhérer il y a quelques jours seulement. et elle est absente aussi au Sud-Soudan et en République démocratique du Congo. Et donc, le juge président a annoncé que bien très, très prochainement, la Cour va se déployer même en RDC pour installer sa représentation ici, localement. Merci Patrick Elunga. J'espère que vous avez fait bon voyage et que vous avez tiré quelque chose de cette formation. Bien sûr. Je vous remercie, Damène. Merci Patrick Elunga. Alors, on va poursuivre avec l'actualité dans une interview accordée aux médias catholiques que KTO, le cardinal Fridola Mbongo a donné son avis sur la levée par le gouvernement congolais du moratoire sur la peine de mort décidé très récemment. Le chef religieux craint le danger de voir cette mesure se transformer en un instrument politique pour régler des comptes à des éventuels adversaires. En croire le cardinal Mbongo, il s'agit d'un grand recul. Suivez le cardinal. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. dès lors qu'ils ne servent pas à l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue des traîtres pour des règlements des comptes sur le plan politique. Toujours concernant la levée du moratoire sur l'exécution de peine de mort, ceci alerte l'opinion publique qui, parmi elle, certains pensent qu'elle pourrait engendrer des conséquences néfastes. Une équipe de Géopolis Télévisions est descendue sur le terrain pour récolter les différents avis. C'est depuis 2003 que l'exécution de la peine de mort était suspendue en République démocratique du Congo. 21 ans plus tard, le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné aux instants judiciaires les rétablissements de l'exécution de la peine de mort. C'est une peine qui repose sur le fantasme et que les États devraient se débarrasser de toute personne physique, jugée incorrigible, dangereuse et indésirable afin de protéger l'ordre public et le justiciable. Pour ce qui est de la population, les avis sont partagés. Certains estiment que cette décision est bonne et certains pensent que le moment choisi pour prendre cette décision n'était pas le bon car il s'est pourré qu'il y ait des innocents en soient victimes. La décision de peine de mort, c'est vraiment important dans notre pays parce que le pays est déjà trahi depuis longtemps. Si on laisse des choses comme ça, nous allons toujours continuer de mourir comme ça immédiatement. Il y a d'autres personnes qui mangent de l'argent pour tuer leurs frères. ça nous fait mal. Plusieurs personnes qui sont mortes à cause de ça. S'ils ont mis ça, c'est vraiment important et c'est vraiment utile que ça reste. C'est vraiment important pour garder la dignité de notre pays. Donc la peine de mort à ce moment précis, moi je pense qu'on ne devait pas vraiment lever ce moratoire parce que même dans les démocraties les plus avancées comme aux Etats-Unis, ça arrive que même si quelqu'un est dans le couloir de la mort, ça arrive qu'après des investigations, qu'on est innocente. Donc je pense que nous autres ici, nous n'avons même pas encore une police scientifique à s'épouser. Donc on risque de tuer entre guillemets des gens qui sont peut-être probablement innocents. Ce n'est pas le gouvernement qui devrait lever le moratoire, mais les parlements. A évoqué Maître Guétano Kaninda, avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Sur la levée du moratoire de la peine de mort, il faut noter que nous estimons que ce n'est pas le gouvernement qui devait lever ce moratoire, mais plutôt le Parlement qui devait lever ce moratoire pour son application. Toutefois, ce qui est de la consignalité, de la peine de mort, elle n'est pas inconstionnelle parce qu'elle ne viole en rien l'article 16 de la conscience dans la mesure où la peine prononcée n'est pas arbitraire, mais elle est prononcée à la suite d'un procès équitable. Dans un pays où les systèmes judiciaires connaissent d'énormes difficultés, le gouvernement congolais devrait en premier lieu prioriser la réforme du système judiciaire, du procès équitable et lutter efficacement contre la corruption. Et puis, plusieurs établissements scolaires, publics et privés de la ville de Kinshasa et d'autres villes de la RDC n'ont pas de bibliothèque. Les quelques rares écoles qui en possèdent un fonds documentaire obsolète par les parents rencontrés sur terrain, le manque de volonté empêche que ce projet soit matérialisé. Suivez ce reportage de Francine Nkeba, Giscard Tamba et Passions au Kiki. Plusieurs écoles primaires et scondaires de la RDC n'ont pas de bibliothèque. Celles qui en possèdent ont un fonds documentaire qui n'est pas actualisé régulièrement. Et pourtant, la bibliothèque scolaire est le prolongement de la formation continue des élèves et des enseignants dans les établissements de l'enseignement primaire et scondaire. Que faire pour matérialiser le projet des bibliothèques dans les écoles de la RDC ? Pour certains, il faut juste avoir la volonté pour créer des bibliothèques dans certaines écoles. Je suis parent, mais j'ai aussi des parents. Et quand nous voyons nos autorités dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, cette question, j'aimerais vraiment le jour où vous aurez l'opportunité ou la probabilité de se remmener là-bas, c'est une très, très belle question à poser à nos députés. Ça fait très mal. Moi, j'ai fini mes études primaires et universitaires. Je n'ai jamais connu des bibliothèques. Et la question revient droit. Chez le monsieur, le ministre de l'EPSP, monsieur Tony Mwaba. Certes, ici à Kinshasa, il y a des bibliothèques où nous pouvons citer quelques écoles, comme à l'Aurore. Je pense que ça en manque. C'est quoi ? Lupio ? Et me dis-moi d'abord qu'on parle de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas des projets rurals, c'est seulement la volonté pour restaurer des bibliothèques ici. Ça leur demande combien. Et d'autres, les écoles qui n'ont pas de bibliothèques ne doivent pas exister, soit exiger les bibliothèques dans les écoles. Bon, pour le moment, ce qui est déplorable, c'est le fait de voir certaines écoles exercées, mais sans pour autant avoir les bibliothèques. Et quelque part, c'est un peu compliqué. On se pose la question, nous les parents. Dans ce genre d'école, comment est-ce que les enfants auront peut-être une notion de lecture, tout ça ? Parce que c'est vraiment difficile de trouver. Dans une école, il y a seulement le tableau, mais il n'y a pas des bibliothèques. Mais pour avoir une idée peut-être sur ce qui a été, sur les histoires passées, il faut nécessairement passer par les bibliothèques. C'est ce qui pourra peut-être enrichir les enfants, avoir aussi des idées constructives, soit avoir une idée sur ce qui s'était passé à l'époque, à partir des bibliothèques. Pour le moment, des écoles qui n'ont pas de bibliothèques, pour moi, il faut nécessairement qu'on puisse les supprimer. Soit qu'on exige, avant de travailler, que vous êtes des bibliothèques. La bibliothèque occupe une place déterminante dans la société et procure en effet de possibilités d'apprentissage favorisant l'alphabétisation et l'éducation. Et en sport, Williman Bouchamouka permet à la RDC de garder un petit espoir de rafler une médaille en individuel simple après les éliminations d'Arnaud Ikondo, Christiane Saïdi, Nancy Onia et Charlène Wattania aux 13e Jeux africains qui se jouent actuellement à Krak, capitale ghanienne. Le tennisman congolais a battu Benoit Tinaé Baza du Zimbabwe par 2-7 à 0, soit 7-5 et 6-4. Saïdi a été sorti par les Tunisiens Ijargui Moez de 7 à 0, 4-6-2-6. Ikondo a été sorti par les Burundais Orly Roger Ira Dukunda de 7 à 0, soit 1-6-3-6. Chez les simples dames, Nancy Onia de la RDC a été battu par Isabella Kruger de la République sud-africaine 1-6-0-6, soit 2-7-0. Charlène Wattana de la RDC a été également battu par Naïma Sada du Burundi 0-6-0-6, soit 2-7 à 0. Et chez les doubles, messieurs, Mohamed Aziz et Skander Mansouri de la Tunisie ont battu Arnold Ikondo et Christian Saïdi de la RDC 6-2-6-4, soit 2-7 à 0. Et Sarman Kounoufa et William Bouchamouka de la République démocratique du Congo ont battu Herman Aban et Samuel Antui 6-3-6-2, soit 2-7 à 0. Restons dans le même chapitre où les championnats de football de la République démocratique du Congo dans sa phase de play-off continuent sans bon nombre de chemins avec les matchs de la quatrième journée. Le tout puissant Mazembe, l'Aïs Manima Union et l'Aïs V-Club ont respectivement battu le CS Dombosco, le Bumbashi Sport et Dauphin Noir. Plus de détails avec Deskouzola. Dans un duel fratricide, le TP Mazembe s'est défait du CS Dombosco par la plus petite de Mante. Dimanche 17 mars 2024 au stade TP Mazembe, le Corbeau se sont assurés de conserver la tête du championnat avec un cours fixé 1-0 pour leur dernier match avant la trêve internationale de mars 2024. Le Corbeau ont mis les pieds sur le ballon et cette domination du TP a été bonifiée par l'ouverture du score des patients Mwamba à la 16e minute. Cours et précieuses victoires pour Mazembe qui assure sa première place avec 10 points après 4 matchs joués. Dombosco demeure dernier avec son seul point décroché devant Loupopo. Au stade Kimbasa Maliba dans la même ville de Lubumbashi, les kamikazes de Lubumbashi Sport connaissent un coup d'arrêt. Le club rouge et blanc a rencontré donc un adversaire plus muscle que lui en match avancé de la 7e journée de la phase de play-off de la ligne à foot. Devant Manie Maignan, Lubumbashi est retombé dans ses travers. Les locaux ont montré de la résistance pendant une bonne partie de la première période et ont finalement cédé paix avant la fin du premier acte. Sur un ballon repoussé par Lua Beya, Rodrigue Kitoa propulse la balle au fond de filet un but à zéro à la 40e minute. En seconde période, les unionistes vont coulouer définitivement les espoirs des kamikazes. Sur un corner joué par Aje Basiala, Pati Ilunga double la mise pour l'association sportive Manie Maignan. Les kamikazes n'auront pas de ressources nécessaires pour s'y réfère leur retard. De but à zéro, Lubumbashi Sport s'incline donc devant Manie Maignan. Au classement, le club de Kindou porte son total à 9 points après 4 matchs et Lubumbashi Sport pour le même nombre de matchs compte 3 points. Et à Kinshasa, l'ESV Club a eu raison de l'ES-dauphin noir de Goma sur le score de 4 buts à 1 au stade de Martyr. 4 buts ont été inscrits lors de la première période de cette rencontre. L'ESV Club beaucoup plus inspiré était le premier à ouvrir le score à la 12e minute par l'étruchement de Mwimba Isala. Ensuite, Samanguandolu est venu corser l'addition. Le poulain du coach Guy Lousadissou ne vont pas baisser leurs armes et vont réduire le score à la 32e minute par l'entremise des Liloko Lifolou-Dieu sur une grosse frappe à l'extérieur de la grande surface de réparation battant le portier Burkinabé Farid Ouedraogo. Les hommes d'Abdel-Sam Ouadou ne tarderont pas à réagir après cette réduction du score car Jonathan Ikangalumbo inscrira à la 35e minute le troisième but de Banavea. Au retour de Vastière, l'équipe de Goma qui ne s'avoue pas vaincue se procure quelques bonnes occasions mais pêche à la finition jusqu'à ce qu'une contre-attaque à la 57e minute des Lipanzou puisse inscrire le quatrième but après avoir réussi à dribbler les gardiens de l'Est Dauphin Noir 4 buts à 1 au coup de chiffre final. Après les nuls d'un but partout face au FC Saint-Elo Lupopo lors de la précédente journée, le club se relance avec cette victoire lui permettant de consolider sa troisième place au classement avec 8 points derrière les TP Mazembe qui raconte 10 et Manie Maignan 9 Dauphin Noir et derrière avec 4 points. La suite de cette quatrième journée le jeudi 21 mars prochain verra Manie Maignan jouer face à Lupopo et l'Umbachi Sport accordera son hospitalité au FC Les Aigles du Congo. Mesdames et messieurs poursuivons l'actualité avec cette page internationale. Je l'avais dit au sommaire le président ghanéen Nana Akufo-Addo en visite de travail en Afrique du Sud le 12 mars 2024 a rencontré le président sud-africain Sierra Maffosa. La rencontre a permis aux deux dirigeants de discuter de la coopération bilatérale en vue de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays sous la bannière de la zone de libre-échange continentale africaine Zlikaf. Ces échanges font suite à un accord conclu en 2020 à Accra où les deux présidents avaient convenu d'établir une commission binationale pour renforcer leurs relations. Suivons nos confrères d'Africa 24. Luganais et l'Afrique du Sud ont formalisé leur engagement à renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux nations le 12 mars 2024 marquant ainsi une étape importante vers la coopération économique et le développement du continent africain. Les discussions qui ont eu lieu à l'Union Buildings à Pretoria ont porté sur la nécessité de mettre en œuvre des accords bilatéraux dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement, de la science et de la technologie ainsi que de l'agroalimentaire et des transports créant ainsi un précédent pour les nations africaines dans la poursuite d'une croissance économique durable. Nous avons identifié une réserve de projets d'infrastructures bancables au Ghana que nos institutions de financement sont prêtes à financer. Ces projets concernent les réseaux ferroviaires les aéroports, les routes, les ports et bien d'autres encore. Nous devrions saisir l'occasion offerte par la zone de libre-échange continentale africaine pour développer considérablement les échanges entre le Ghana et l'Afrique du Sud qui ont considérablement chuté ces dernières années. Les exportations du Ghana vers l'Afrique du Sud ont atteint 546 millions de dollars et les importations 413 millions de dollars en 2023. Le président Nana Kofoado a également souligné l'engagement du Ghana à créer un environnement sûr et sécurisé pour les investissements sud-africains, soulignant le rôle de la nation dans la mise en œuvre de l'accord de l'Asie-Caf. Nous avons identifié de nouveaux domaines de coopération dans lesquels nos pays peuvent tirer parti de leurs forces respectives pour stimuler l'innovation, le développement économique et la croissance durable. En continuant à travailler ensemble, nous pouvons débloquer de nouvelles opportunités qui profiteront à nos citoyens. Selon les commissions économiques des Nations Unies pour l'Afrique, le commerce entre-africains devrait augmenter de 52,3% dans le cadre du traité de l'Asie-Caf et doubler après la suppression des barrières non tarifaires. En 2022, l'Afrique du Sud a exporté pour 417 millions de dollars vers le Ghana. Les principaux produits exportés par l'Afrique du Sud vers le Ghana étaient alors les engrais azotés. Et puis, la République d'Arabe d'Egypte va bénéficier d'une aide de 8 milliards de l'Union Européenne. Voilà ce qu'indique l'accord de partenariat signé par les deux parties dans le domaine de l'énergie. L'annonce de la signature de cet accord a été faite par l'Union Européenne. Suivons nos confrères d'Africa News. L'Union Européenne a annoncé dimanche la mise en place d'un partenariat pour 8 milliards d'euros avec l'Egypte dans les domaines de l'énergie mais surtout des migrations. L'accord suscite l'inquiétude des défenseurs des droits humains alors que la pression économique, les conflits et le chaos dans les pays voisins pourraient pousser davantage de migrants vers les côtes européennes. Même si la côte égyptienne n'a pas été une rampe de lancement majeure pour les passeurs et les trafiquants d'êtres humains qui envoient des bateaux surchargés à travers la Méditerranée, l'Egypte est confrontée aux pressions migratoires de la région avec la menace supplémentaire que la guerre entre Israël et le Hamas se propage au-delà de ses frontières. Cet afflux de fonds qui s'étalera jusqu'à fin 2027 est une bouffée d'oxygène pour l'Egypte qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire. Il s'ajoute au dernier coup de pouce financier reçu par le CAIR 35 milliards de dollars injectés par les Émirats arabes unis. L'accord devrait être signé lors d'une visite de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen selon des responsables égyptiens. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des différents journaux qui ont paru aujourd'hui, le 18 mars. – Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce lundi 18 mars 2024, avec Géopolis Hebdo qui titre, vers la formation du prochain gouvernement, l'informateur Kabouya passe à la vitesse supérieure. L'informateur désigné par le président de la République pour l'identification de la coalition majoritaire au Parlement, Augustin Kabouya, passe à un autre niveau dans l'exécution de sa mission. Il vient d'appeler les responsables de partis et regroupements politiques membres de la coalition majoritaire, qu'il a déjà identifié à des entretiens qui doivent débiter de ce lundi 18 mars 2024. Objectif, lit-on dans un communiqué du 16 mars signé par l'informateur, apporter des éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord de gouvernement entre le membre de la coalition majoritaire sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qui s'effixent. Tels sont les contenus de la mission d'Augustin Kabouya, reconduite par Félix Tusekedi le 26 février 2024. Le responsable du parti présidentiel a justifié la morce de la deuxième morce de sa mission par la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales par la Cour constitutionnelle. Seul frein, c'est l'ankabouya qui l'empêchait d'arriver au bout de sa mission. Maintenant, c'est un acquis, la publication d'un nouveau gouvernement, le premier du deuxième quinquennat du président de la République, et pour pas longtemps. Dans le même ordre d'idées, Africa News cite Tusekedi face au choix de son futur premier ministre. Le stress monte parmi les sociétaires de l'Union sacrée. Dans l'attente de la nomination très prochaine d'un nouveau premier ministre puis d'un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo, le président Félix Tusekedi et son informateur, Augustin Kabouya, reconduits à son poste après un premier bail d'un mois, entretiennent le suspense. Si le chef de l'État n'a pas encore envoyé un signal public à ce propos, l'informateur a eu à s'exprimer à ces sujets. Le 10 mars, c'est contentant d'indiquer que le premier ministre reviendrait de l'UDPS alors que certains membres de son propre entourage caressaient le rêve de le voir personnellement succéder à Samaloukondé. Originaire du Kassai oriental comme Félix Tusekedi, Kabouya n'avait pourtant pas de chance de prendre la direction de l'institution. Son effacement ouvre la voie de la prémature à une personnalité issue d'un autre espace que les Kassais. Si les présidents Tusekedi devraient puiser dans le rang du parti, carte grand Katanga devrait encore une fois s'imposer sur toutes les autres. Au regard de la position stratégique de cette région dans les finances et l'économie du pays, les figures les plus en vue de l'UDPS demeurent sans conteste Fabien Moutembe, Kan Kato et Coco Jacques Moulongo Ndemba. L'un directeur général de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, CNSCC, et l'autre licencié en économie pure et industrielle de l'Université de Lubumbashi et actuel directeur général de la Caisse Nationale de Péréquation. CNP ne pourrait pas manquer dans le bloc-notes du chef de l'État. Élu député sur le label UDPS en 2011 et 2018, Moutembe et Moulongo ont acquis une certaine expérience de gouvernance après leur nomination respective aux commandes de la CNCC et de la CNP. De Fabien Moutembe, un ancien collaborateur témoigne, c'est un cadre UDPS, travailleur, rigoureux, honnête et d'une moralité extraordinaire qui apprend à tout son entourage à vivre de son salaire, écrit le journal. Dans un autre registre imposséde attitré à l'intérieur, Cherubin Okende sera unimé mercredi 20 mars. Huit mois après sa mort tragique, l'ancien ministre de Transport et ancien député national de l'opposition, Cherubin Okende, sera unimé mercredi 20 mars au cimetière de Nécropole 1 de Nselé, luttant dans le programme des obsèques rendus publics dimanche 17 mars 2024. À haut croix ce document, la journée commencera un recueillement de 7h30 à 10h30 à l'hôpital du Saint-Conténaire où le corps sera exposé une dernière fois. Après, s'en suivra une messe à 11h à la cathédrale Notre-Dame du Congo, célébrée par le cardinal Ombongo. Concernant la vieille mortuaire, elle interviendra mardi 19 mars 2024 à la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Affaire Stanis Boujaquera, les organisations des journalistes exigent la liberté sans condition du journaliste. C'était lors d'un point de presse ténu ce lundi 18 mars à Kinshasa. Et puis, rencontre entre les présidents de l'Afrique du Sud et du Ghana, les deux chefs d'État ont discuté de la coopération bilatérale, en vue de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays sous la bannière de la ZLEKA. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Géopolis Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada